Bonjour Samira Amdani, vous êtes la créatrice d'un site internet, d'une plateforme qui s'appelle colormygineva.ch Avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous présenter ce site internet ? Avec grand plaisir. Alors en fait, Color My Gineva, c'est une initiative que j'ai lancée il y a déjà quelques années, que le temps passe vite, puisque c'était en 2011. Bon, il faut dire que ça a pas mal évolué depuis, mais en gros, l'esprit du projet, c'est vraiment de placer les gens qui sortent sur Genève en tant qu'experts de loisirs, sorties, bons plans. Donc pour ce faire, j'ai en fait à la base créé un agenda qui permet aux organisateurs d'événements de centraliser ce qui se passe et de rendre accessible l'information. C'est vrai que je pense qu'on a énormément de chance d'être sur Genève. On a une offre et on se rend pas bien compte en termes de loisirs et culturels qui est sans précédent. Donc je me suis dit, mais il est temps que les gens s'en rendent compte et puissent profiter pleinement de leur temps libre. C'est parti finalement d'un constat tout ça, Samira, c'est-à-dire le fait peut-être que certains événements ne bénéficiaient pas d'une visibilité suffisante sur Internet ? Oui, clairement. Alors je pense, en étant un tantinet critique, qu'on manque pas mal de communication. Et puis il y a tellement d'événements dans des registres totalement différents. C'est vrai que souvent, on oublie un peu de diffuser l'information au plus grand nombre. On se cantonne plus volontiers à son réseau. Et il y a plein de choses vraiment sympas. Si on n'est pas au courant et qu'on ne va pas creuser pour aller regarder ce qui se passe à Genève, eh bien malheureusement, cette info, on ne l'a pas. Donc ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on va régulièrement dans les mêmes endroits, on participe au même festival. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de ne pas en profiter. Alors qu'on a une véritable richesse culturelle ici à Genève. Comment fonctionne le site exactement ? Alors, il y a différentes activités sur le site Internet. La première, c'est donc, comme je l'ai dit, un agenda des sorties. Donc cette partie-là, elle est communautaire, elle est gratuite. Donc vraiment, nous on a environ 1700 utilisateurs. Et on encourage aussi tout le monde qui organise des événements publics à se créer un profil en deux clics et enregistrer leur programmation. Ça, c'est pour la partie agenda. Et on peut y accéder, soit par la barre de recherche, si on a envie de rechercher des événements précis, soit simplement en cliquant sur les événements du jour ou sur la rompage, puisqu'ils défilent. Et là, on a vraiment une overview de tout ce qui se passe sur le site Internet. Je ne dis pas sur Genève, puisque je pense qu'on n'a pas tous les événements enregistrés, mais on essaie d'encourager pas mal de gens pour qu'il y ait une variété qui soit assez intéressante. Et ensuite, on a une partie journalistique. Donc là, avec une petite équipe, on sillonne les rues Gennevoises. Et puis, on va écrire des articles sur des nouveautés, des bons plans. On va essayer de découvrir les lieux pour faciliter leur accès aux gens qui évoluent sur Genève. Voilà, colormygineva.ch, deux aspects, comme vous l'évoquez à l'instant. Une partie rédactionnelle avec votre équipe qui va sélectionner quelques bons plans, quelques bonnes idées sur Genève. Et puis, finalement, nous toutes et tous qui pouvons devenir un petit peu experts dans notre quartier en parlant d'un événement qu'on organise ou qu'organise peut-être l'un de nos proches. 1700 utilisateurs qui mettent à jour régulièrement les événements qu'on retrouve sur le site. C'est ce que vous disiez. Oui, on a environ 1700 utilisateurs pour le moment. Il faut savoir qu'on a aussi environ 15 000 visiteurs uniques par mois sur les sites Internet. Donc, on a quand même une chouette communauté. Et ça prouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur Genève, qui est vraiment en demande d'informations. Et je m'en suis rendue compte, bien au fil des années, on a la particularité d'avoir impliqué l'ensemble de notre communauté depuis le début du projet. J'entends par là que j'ai moi-même, ainsi que mon équipe, interviewé des gens. On est allé dans les rues de Genève pour aller se renseigner. Quels étaient les besoins, les envies ? Et c'est pour ça qu'on a tenté, vous me direz ce que vous en pensez, mais de faire un site à l'image des Genevois et des gens qui sortent sur Genève. Donc, on a différents services aussi en termes de commodités qui peuvent être intéressants, comme la géolocalisation. Ça, c'est un service qui vous permet, par exemple, depuis votre téléphone portable, de cliquer sur cet onglet-là, d'activer votre positionneur. Et puis, vous avez tous les événements autour de vous qui s'affichent sur une carte. Voilà, donc ça permet, par exemple, si on est en manque d'inspiration pour sortir un soir ou même en journée, évidemment, et qu'on souhaite un petit peu savoir ce qu'il y a à faire aux alentours, eh bien, il suffit d'activer cette géolocalisation directement sur le site. Oui, c'est une fonction qu'on a en home page. Puis, c'est vrai que ça, c'était après avoir interviewé pas mal de gens qui nous ont dit, mais on a besoin de cette instantanéité, pardon, je vais y arriver, de l'information. C'est vrai que quand on sort du boulot, on n'a pas envie de passer une heure à regarder ce qui se passe sur le net. Et même des fois, des articles, on n'a pas envie de les lire en entier. Donc, cette fonction permet bien de l'activer depuis son téléphone portable et puis de regarder en deux clics ce qu'il y a autour de soi, pour, pourquoi pas, aller voir une pièce de théâtre, découvrir un nouveau restaurant ou aller boire un verre dans le cadre d'un after work. Est-ce que ColourMightGineva.ch s'adresse plus particulièrement, par exemple, à une tranche d'âge ou alors est-ce que vraiment tous les publics sont visés ? Alors nous, on est sympa, on a envie de rendre heureux tout le monde. Donc, pas de limite. Alors après, c'est vrai qu'en termes de statistiques, on se rend compte qu'on a une orientation plutôt sur les jeunes actifs. Je dirais 20-40 ans, puisque c'est vrai que c'est surtout dans cette tranche d'âge qu'on a un peu moins de temps à dédier à la recherche de loisirs et de sorties. Donc, là, voilà, c'est le trend qu'on a en ce moment avec une majorité féminine. Donc, j'essaie d'inverser la tendance. Donc, avis aux hommes, vous êtes attendus sur le site de ColourMightGineva.ch. On est des bienvenus, donc ? Tout à fait. Alors là, oui, plutôt deux fois qu'une. Eh bien, très bien, ColourMightGineva.ch. Des événements, des idées, des bons plans également à retrouver avec cet aspect très sympathique qui permet aussi de se géolocaliser pour savoir quels sont les événements, les choses organisées à l'entour. Et puis, donc, deux aspects pour résumer ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. La partie rédactionnelle ou avec votre équipe, Samira Hamdani, vous allez sélectionner quelques bons plans, quelques bonnes idées, des coups de projecteur qui sont faits sur certains événements. Et puis, la communauté de ColourMightGineva.ch qui permet à chacun d'aller parler, de faire un coup de projecteur sur un événement qu'il organise ou organisé par un proche. Voilà. Est-ce bien résumé ? Alors, c'est très, très bien résumé. Peut-être une dernière petite chose. On est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on a un contenu qui est différent. Là, on organise pas mal de concours. Et puis, on essaie justement de colorer Genève comme le nom du projet. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Facebook ou Instagram. On poste pas mal de photos de l'équipe. On est ravis de connaître les gens aussi qui nous suivent. Donc, s'ils ont des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et j'en passe. Samira Hamdani, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment super sympa de parler avec vous ce matin. et rendez-vous sur colormygeneva.ch pour en savoir plus avant. Radio Lac